Inclusion dans l'univers des filles abusées de Côte d'Ivoire à l'ONG Kavouikiva. À Abidjan, le cas des filles abusées chaque jour préoccupe, comme ailleurs. Dans la capitale économique ivoirienne, ce sont majoritairement des mineurs qui sont vivis par les oppresseurs et prédacteurs. Dans ce centre d'accueil de filles de rue à Adjami, commune située en plein cœur d'Abidjan, les témoignages sont accablants. Quand il est arrivé devant, ils m'ont amené derrière une brousse, l'enlever le couteau. Ils disent qu'ils vont me violer, donc moi aussi j'ai peur. Pour ça, ils m'ont violée. Après, ils m'ont envoyé vers la rue pour là-bas. Ils m'ont laissée là-bas, tous les partis. Maintenant, je m'achète. Il y a un monsieur qui m'a vu, il m'a demandé. Je lui ai dit, je suis perdue. Comme je ne voulais pas retourner chez ma patronne, elle, le méchant, elle me frappait beaucoup. Donc ici, il dit qu'il y a un petit qui a diamé. Le monsieur m'a pris de m'envoyer à diamé, à la jeune mairie. Maintenant, la jeune mairie m'a pris de m'envoyer à l'ONG Kavokiva. Il a duré chez la dame, il avait 5 ans. Quand il y avait eu 7 ans comme ça, il s'est venu. Chez sa soeur. Sa soeur aussi lui a donné de l'argent. Donc, je travaillais. Elle me réveillait à 5 heures pour travailler. Elle me frappait, elle me m'attraitait. Donc, un jour, les gens ont vu que la femme-là me m'attraitait trop. Les voisins. Ils ont décidé d'appeler la police. Et puis, la police est venue me chercher. Et puis, la police m'a envoyé à l'ONG Kavokiva. Comme ils sont partis, ils ont essayé de les retrouver. Ma famille, ils n'ont pas pu les retrouver. L'ONG Kavokiva a décidé de me mettre à l'école comme je n'ai jamais allé à l'école. Alors, finalement, je suis le grand bassam. Là-bas, j'ai fait le CP1. Arrivé au C2, quand j'ai eu mon entrée au CM1, comme j'étais intelligente, la directrice a décidé, avec le directeur de l'école, de me faire sauter de classe. J'ai sauté le CM1, j'ai allé au CM2. J'ai bien travaillé aussi. J'ai eu beaucoup de tableaux d'honneur. Déjà, j'étais au CP1 jusqu'à arriver au CM2. J'ai eu plusieurs tableaux d'honneur. Cette année, j'ai eu mon entrée en 6e, avec 142 euros. Je veux qu'on arrête ces méchantes personnes et qu'on arrête de nous blaguer. Je veux aussi retourner au Nigeria pour y travailler. Mes soeurs, ne vous faites pas avoir par ces vendées d'illusions. Ils veulent vous exploiter pour s'enrichir. Ce sont des centaines de filles prises en charge chaque année par Kavwekiva, une organisation non gouvernementale qui fait affiner pour mission la promotion du bien-être et la défense des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant et de la femme présente à Adjami, dont le nom signifie « la rencontre » ou « le centre » en chaman. Depuis près de deux décennies, le jeune Kavwekiva, qui signifie « Unissons-nous en gourou », propose une prise en charge de façon temporaire des jeunes filles en difficulté. Ces filles nous sont référées par la sous-direction de la police criminelle, c'est-à-dire avec un soir transmis, qui est un critère, parce que pour que nous puissions recevoir un enfant au sein de notre centre de transit, il faudrait qu'il y ait des documents administratifs qui accompagnent cet enfant. Ces documents se sont soit transmis quand il s'agit de la police, un message radio quand il s'agit de la gendarmerie, une ordonnance de placement quand c'est la justice, et quand ce sont les centres sociaux, ce sont des rapports qui accompagnent ces enfants-là. La durée de la prise en charge n'est pas limitée, mais pour bien faire les choses, nous, à notre sein, nous avons prévu une durée indicative de trois mois. Et pendant cette durée indicative de trois mois, la fille est prise en charge, elle bénéficie de tout ce qui est prise en charge alimentaire, médicale, psychologique, de recherche familiale, de médiation familiale, qui va aboutir à sa réunification familiale. Mais cela peut se faire soit avant les trois mois, les durées indicatives que nous venons de parler, soit après cette durée de trois mois. Et des fois même, le processus peut prendre plus d'une année, deux ans, voire cinq ans. Réconnu pour son expertise de médiateur, l'ONG a encore été sollicité pour une action de réconciliation. Le ventre est de 26 août 2022. Un cas de mariage forcé avait opposé deux parties. Une situation réglée et l'amiable. C'était quelque chose qui est un peu mal attendu sur moi qui était passé. Mais Dieu merci, on a réglé ça oméablement à la famille. Donc l'ONG nous a remis l'enfant. Donc on a pu l'engagement et assurance de l'enfant arriver jusqu'à la destination devant ses parents. Dans ce centre, les moyens ne sont pas d'être réunis pour l'épanouissement des filles avant leur réincession sociale. Herc de jeu au balcon, la cour qui s'est de sale à manger, les chambres restreintes et bien d'autres. Cependant, les filles paraissent heureuses. Ce même jour, une cérémonie de revoir à la stagiaire a été une belle occasion pour les filles de démontrer le savoir-faire artistique. Une véritable satisfaction pour Mélissa. Vraiment, on m'a fait toucher à tout, notamment aux réunifications, aux recherches familiales, aux médiations. J'ai vraiment pu tout voir. Vraiment un sentiment de joie, reconnaissance. Vraiment de la joie. Je n'oublierai pas cette expérience dans tous les cas. Bien que quelques moyens soient mis à disposition pour la prise en charge des filles, beaucoup reste à faire. C'est un cri de cœur à l'endroit de tous les bailleurs de fonds, tous ceux qui sont pris pour la protection de l'enfant, de la jeune fille et de la femme en Côte d'Ivoire. De nous venir en aide afin que le centre de transit communautaire de l'ONG Kabuki puisse fonctionner de façon efficiente et efficace. Avec une prise en charge, une douane, avec toutes les commodités requises et avec un personnel au point. Même si des organisations non gouvernementales sont à pied d'oeuvre pour une protection des genres, des cas de filles abusées chaque jour pourraient être considérables si rien n'est fait par les autorités du pays pour lutter contre ces phénomènes qui brisent le rêve de nombreuses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada